Je m'appelle Christophe Delart, je suis archéologue, américaniste de formation et plongeur professionnel. Donc j'ai la double casquette plongeur et archéologue qui me permet justement de faire de l'archéologie subaquatique. Je travaille à l'université libre de Bruxelles, je suis chercheur et voilà, particulièrement spécialisé en Amérique du Sud, sous le lac, si c'est quelqu'un qui a très précis. Alors l'historique justement de cette collaboration, de cette symbiose entre à la fois le projet cinématographique et le projet de fouille, en fait ça remonte vraiment à l'histoire du projet, ça veut dire que dès le départ, pour la mise en place de ce projet proprement dit, vous connaissez les contraintes, il faut des fonds, il faut un montage, etc. Et en fait on a, voilà, le producteur en connaissant justement que je souhaitais développer ce projet, après déjà 4-5 ans sur place, en fait m'a proposé de m'accompagner, j'ai accepté, pour justement illustrer nos activités, ce qui est particulièrement important pour l'archéologie subaquatique, parce que comme vous le savez, je ne peux pas emmener avec moi les auditeurs sous l'eau, d'où l'intérêt justement d'avoir un support audiovisuel que je peux partager, non seulement aux homologues boliviens, aux communautés boliviennes, mais aussi au grand public. La proposition de Christophe, c'est justement de générer un dialogue entre à la fois le projet documentaire, le film proprement dit, et concrètement les résultats archéologiques, l'apport de nos fouilles par rapport à l'étude, ici en l'occurrence des cultures du lac. Et c'est ça qui est vraiment très chouette ici, et c'est pour ça que je me suis entre guillemets empressé d'accepter, c'est que voilà, d'une part on présente les fouilles, et d'une certaine manière le regard du réalisateur, du producteur, c'est son prisme à lui par rapport à son expérience, son vécu du projet, qu'il partage au grand public, et à côté concrètement, ce qu'on découvre, comment on analyse, comment on procède, toute la chaîne opératoire, et justement c'est créer ce double dialogue, qui permet justement d'enrichir le discours finalement, et la présentation, la diffusion, le partage de ce projet et de cette expérience. On me reproche parfois de, voilà, devant une caméra je parle plutôt stoïquement, alors que de nature je suis plus expansif en venir. Là t'as pas le fait, t'es collé dans un canapé ? Ma foi oui, là vous avez tout gagné, on me babreux, ma foi je parle, et je vais arrêter de parler, et donc j'invite le responsable du festival à venir à mes côtés, mon cher Christophe. Non je suis désolé, c'est parce que j'ai raté une marche. Ma foi on y change, ah non, on tue un peu moi. Donc t'es habitué des caméras ? Alors c'est un mal nécessaire, je suis pas habitué, parce qu'on s'y habitué pas je pense, c'est très contraignant sur un chantier, surtout sur un chantier, on a tellement de choses en tête que tout ce qu'on souhaite c'est par des caméras, entre guillemets, c'est très mal formulé, mais bref. Mais bon voilà, après c'est aussi important de partager, ça fait partie du travail de l'archéologue. Comme tu le sais, on étudie, on protège et on partage, là on est dans la diffusion. Et pourquoi utiliser comme moyen de diffusion la vidéo, le film, plutôt que publication archéologique ou... Alors attention, justement, il y a double emploi. Et quoi que l'arrive, c'est ma responsabilité de faire des publications archéologiques, scientifiques, pour justement partager ces connaissances, ces données qu'on a. Après c'est aussi, voilà, notre responsabilité de partager, entre guillemets, un plus large public. Et d'où l'intérêt d'avoir un support individuel, c'est très simple. Par exemple, on travaille sous l'eau, c'est inaccessible. Par nature, je ne peux pas faire de visite de chantier ou de journée porte ouverte. Donc évidemment, le meilleur outil, si je peux me permettre, est justement un documentaire. Parce que je peux littéralement amener avec moi, prendre par la main les auditeurs et les emmener avec moi sous l'eau pour leur montrer concrètement ce qu'on fait, comment on fait, pourquoi et ce qu'on trouve. Le film en termes de, est-ce que ça t'aide à trouver du financement pour les films ? Premièrement, il ne faut jamais l'oublier, c'est d'abord un plaisir de venir, de partager et surtout d'être en interaction avec un auditoire, d'une certaine manière, un public. Et après oui, il y a toujours le revers de la médaille. Il n'y a rien à dire. Ce genre d'outil, ce genre de documentaire, ça nous permet de montrer, c'est un peu une vitrine finalement du projet. Parce que voilà, ça reste du patrimoine, on parle de patrimoine, d'archéologie, donc d'identité. C'est des sujets qui importent pas mal de gens, mais où il n'y a pas beaucoup de fond. C'est sûr, ce genre d'événement, au-delà du plaisir, est utile, on va dire, à l'épanouissement, parfois à l'évolution du projet. Et oui, ça s'est dit, ça s'est dit. Très bien, donc nous attendons la suite. Voilà, grâce au Festival de Lyon, je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement les organisateurs et surtout tout le staff. Je crois qu'il y a un staff très uni et très investi. Et non, c'est super. Et ce genre d'initiatives, quand elles sont prises en charge de cette manière, ça ne pousse qu'à une chose, c'est à ce que je revienne, d'une certaine manière. Merci. Sous-titrage FR ?